bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui ça va être une très courte vidéo tout simplement parce que je vais revenir sur la vidéo que j'ai fait hier concernant la nouvelle politique de tarification d'uniti et la taxe sur les runtime alors aujourd'hui on assiste à un rétro pédalage d'uniti alors je vous en avais parlé dans la vidéo en disant qu'on n'était pas à l'abri de voir ça et je m'en doutais fortement c'est aussi pour ça que j'ai hésité un peu à faire cette vidéo précédente ce que je me doutais que les choses allaient bouger mais comme j'avais beaucoup de questions sur cette nouvelle tarification j'ai quand même fait cette vidéo alors aujourd'hui on assiste vraiment un rétro pédalage parce que si on va sur le site officiel d'uniti qu'on regarde au niveau des tarifs bas on peut voir une petite note qui une petite note pardon qui date du 17 septembre donc c'était hier mais à mon avis avec le décalage horaire tout ça moi je le découvre aujourd'hui et qu'est ce qu'elle dit cette note nous vous avons entendu bon voilà évidemment si ils n'avaient pas entendu là ils n'auraient plus jamais rien entendu parce que ça avait vraiment fait un tollé alors ils nous disent nous nous excusons pour la confusion et l'angoisse causée par la politique de frais d'exécution que nous avons annoncé mardi alors c'est le moins qu'on puisse dire ça a fait vraiment du bruit alors nous écoutons et discutons avec les membres de notre équipe la communauté les clients et les partenaires évidemment à mon avis c'est moins qu'ils puissent faire et puis les partenaires et tout ça déjà une petite perte de confiance ça c'est certain et puis je pense que quand ils ont vu microsoft ou sony ils ont dû dire niet ta taxe on la paiera pas et ils nous disent et apporteront des modifications à la politique voilà donc je suppose que tout tout peut être modifié enfin on n'en sait rien parce que depuis le départ c'est un petit peu brouillon espérons que les plafonds ne change pas trop je ne pense pas que la taxe va disparaître après c'est mon avis mais je peux me tromper je pense qu'elle va être réduite et ils nous disent nous partagerons une mise à jour dans quelques jours merci pour votre retour honnête et critique bon voilà c'est un rétro pédalage et je pense que tout va être vu de manière un petit peu à adoucir les choses parce qu'ils ont trop à perdre déjà là en toute honnêteté je le lis un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et autres beaucoup de développeurs en fait et même des studios disent qu'ils vont quitter unity bon peut-être qu'avec ce rétro pédalage ils vont revenir sur leur position mais c'est sûr que pour l'image du niki bas ça a déjà vraiment ça a déjà impacté leur image de façon négative maintenant est ce qu'ils vont réussir à rattraper la confiance des studios l'avenir nous le dira bon en tout cas je tenais à vous partager cette nouvelle parce que vous pouvez voir que ça bouge très vite on n'est pas à l'abri de voir des nouvelles choses donc je pense que ce coup ci la prochaine fois qu'ils vont lancer la nouvelle politique et la publier je pense qu'elle va être réfléchie qu'elle va être beaucoup moins brouillon que les termes de téléchargement et autres vont être beaucoup plus carrés parce que l'homme ça part un peu dans tous les sens on comprend rien et ben voilà donc encore une fois pas d'inquiétude pour ceux qui développent et qui gagnent moins de 200 mille dollars ou moins de 100 mille dollars avec leur jeu je pense que vous serez vraiment pas du tout impacté et comme on a pu le voir ici sur cette nouvelle nomenclature c'était plutôt même intéressant pour les petits développeurs et les petits vendeurs mais le souci se situe vraiment pour les studios qui sont de taille moyenne et les grands studios un peu moins pour les grands studios mais vraiment pour ceux qui sont de taille moyenne en tout cas on va suivre ça de près puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo